super bonjour à tous aujourd'hui je suis avec Émilie donc Émilie qui est cavalière et gérante de l'écurie d'Émilie qui se situe en Haute-Savoie entre Annecy et Genève voilà bon bah bonjour Émilie bonjour Émilie du coup qui vient de finir le programme High Performer Academy Émilie qu'est-ce qui t'a fait venir dans ce programme ? alors je me suis lancée parce que je me suis rendu compte en faisant un petit travail personnel sur moi que j'avais un manque de confiance et que le manque de confiance nuisait souvent je pense à mes résultats et m'empêchait de progresser et d'évoluer avec mes chevaux et en fait le programme me semblait aborder tous les petits problèmes d'une manière qui me correspondait assez comment dire, la dépolarisation, le fait de se donner confiance j'avais envie d'agir par moi-même et je trouve que c'était le programme qui me donnait le plus le sentiment que ça allait me donner toute l'autonomie que je recherchais ok et justement avant à Cheval du coup sur cette période-là avant que tu rentres tu te sentais comment sur le cheval ? quelle était la situation ? j'avais comment dire je pratiquais les compétitions depuis des années après pas mal d'arrêts pour des grossesses ou des blessures ou des choses comme ça mais j'avais le sentiment de stagner depuis pas mal de temps qu'il n'y avait pas d'évolution, que je répétais les mêmes épreuves depuis longtemps que j'avais des bons chevaux mais que je faisais toujours un peu les mêmes bêtises, les mêmes erreurs mais surtout je commençais à me rendre compte que j'étais tout le temps en train de me dévaloriser quoi et je pense que c'était pas du tout constructif pour mon travail parce que chaque fois que je faisais une erreur en compétition j'avais tendance un peu à rabâcher à me ressasser les erreurs, à me dire que j'avais mal fait, que du coup j'étais pas douée etc donc tout ce qui est anti-progression en fait et justement avec le programme j'ai appris à traiter ces mauvaises démarches mentales quoi ok je voulais voir différemment Justement maintenant plusieurs mois après ce programme, comment tu te sens aujourd'hui ? Ben aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que déjà j'ai identifié des problèmes comme par exemple le regard des autres c'était un gros problème pour moi sans même que je m'en rende compte en réalité j'étais très dépendante de ce que les gens pouvaient penser ce que les gens au bord de la piste étaient en train de se dire quand je sautais du coup ben quand je faisais une erreur en parcours je restais bloquée sur mon erreur au lieu de la laisser derrière moi parce que j'étais en train de me demander ce que tout le monde était en train de penser et ça c'était des mécanismes qui étaient vraiment inconscients et je m'en rendais pas compte maintenant quand je pars sur mon parcours je dis pas que tout m'a quitté et que je suis relax et que ça me fait rien j'ai toujours la petite adrénaline, un peu de stress mais ça je pense que c'est bon par contre je me sens libérée de tout ce qu'en fait les autres pourraient penser je me sens libérée de la critique, je fais les choses pour moi j'ai remis en fait les priorités dans l'ordre je pense que je connais mes forces, je connais mes faiblesses je sais où je dois travailler mais maintenant je le fais sans jugement sur moi-même et je pense que c'est bien plus constructif en fait d'accord et d'ailleurs justement que c'était beaucoup plus constructif comment tu l'as vécu à tes deux dernières compétitions avec le jeune cheval justement ? alors là donc les deux dernières compétitions en fait le travail je l'ai remarqué déjà quand j'ai fait ma reconnaissance de parcours où là je me suis rendu compte que tout le parcours je l'abordais d'une manière complètement différente parce que là où avant je cherchais les problèmes sur le parcours pour essayer de les dominer bah là je me disais juste bah tiens bah là fais attention tu sais comment tu dois le faire mais je me disais pas oh là là cet obstacle là à tous les coups il va s'arrêter ou il va regarder alors qu'avant c'était un peu ce que je me disais maintenant je me dis juste bon bah là tu sais ce que tu as à faire donc fais-le avant et comment tu t'es sentie à ces courses ? alors en fait c'est assez marrant parce que du coup par la dépolarisation justement c'est ce qu'on a travaillé c'est que quand ça n'allait pas j'étais très en colère j'étais très énervée j'étais triste j'étais à fleur de peau et de la même manière quand je faisais bien j'avais l'impression que c'était fantastique que c'était génial etc aujourd'hui bah tout est plus axé et aligné et du coup bah quand je fais mal j'apprends je me dis que c'est pas grave en fait je suis pas bah j'y pense plus quoi j'arrête de me prendre la tête pendant 10 ans je sais que j'ai mal fait j'analyse que j'ai mal fait pourquoi et je me dis que je ferais mieux la prochaine fois et du coup j'y arrive alors qu'avant en restant tout le temps bloqué sur ce que j'avais mal fait j'avais tendance à le reproduire encore et encore quoi donc là au moins ben quand je fais mal j'arrive à laisser mieux en tout cas le problème derrière moi j'arrive du coup à mieux l'analyser et à éviter de le reproduire et quand je fais bien quand je suis sans faute quand je suis classée ben je suis super contente mais je suis plus surprise en fait je me dis ouais en fait c'est normal c'est parce que j'ai bossé quoi et sans me dire mais pour qui tu te prends de penser ça non en fait c'est juste que ben je fais mon job je travaille je suis tous les jours à faire mes exercices je suis tous les jours à travailler et c'est normal que d'un moment ça fonctionne quoi ok et d'ailleurs en termes de un tu nous as parlé de ton ressenti je te sens beaucoup plus libéré et deux en termes de performance tout simplement c'était comment avant d'entrer dans le programme avec ce jeune cheval et là maintenant après sur les concours qui ont suivi non c'était un jeune cheval que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps au début c'était pas évident j'avais un peu de mal à le gérer il était très différent des autres chevaux que j'avais eu jusqu'à maintenant alors ben avec le temps forcément le couple se fait donc ça ça aide mais je pense que ce qui aide vraiment c'est que c'est qu'effectivement moi je suis mieux dans ma tête et du coup ben dès que j'ai commencé le travail en fait c'est presque trop beau pour être vrai j'aurais tendance à dire c'est quand même bizarre mais j'ai commencé à avoir des classements pile à ce moment là mais force est de constater que c'est ce qui s'est passé donc du coup je me dis bah c'est peut-être grâce à ça finalement voilà sûrement ok et justement la libération comment ? ça doit être la libération qui a fait ça quoi justement si on parle de libération aujourd'hui en tant que femme en tant que mère de famille en tant que cavalière en tant qu'entrepreneuse aussi tu te sens comment ? ben je pense que c'est ça en fait qui fait la puissance de ce programme et ben au delà du fait que ben moi je suis contente j'ai commencé à avoir des résultats je pense que déjà ben c'est que le début à mon avis je vais aller plus loin que ça je suis convaincue que ça va aller plus loin et surtout en fait dans ma vie je pense que je me sens beaucoup plus à même d'asseoir ma qualité en fait de professionnel dans ce que je fais là où avant j'avais beaucoup de peine à dire oui c'est mon travail j'avais presque un peu honte de dire que mon boulot c'était de former un jeune cheval pour l'emmener en compétition enfin voilà et en fait je me dis mais non en fait t'as fait ça plein de fois et c'est pas la première fois que tu prépares des jeunes chevaux c'est pas la première fois que tu les emmènes à un niveau c'est pas encore du haut niveau mais pas tout le monde est capable de faire ce que j'ai déjà fait avec mes chevaux et ben je suis assez contente de ça je me sens en accord avec moi-même avec ça et du coup ben en fait ça a changé beaucoup de choses parce que je me laisse tout déstabiliser ok dans un monde où tout le monde a son jugement et tout le monde a son truc à dire et quand tu fais bien c'est parce que t'as un super cheval ou parce que t'as de l'argent ben en fait je me moque de ce que les gens peuvent penser et du coup je me sens bien mieux maintenant et du coup ben en fait ça fait effet boule de neige dans ma vie parce que comme je me sens mieux ben je me suis affranchie je pense de pas mal de choses et du coup ben quand on se sent mieux dans sa tête on se sent mieux dans tout quoi on se sent mieux dans son couple on se sent mieux dans sa vie on se sent mieux enfin voilà dans sa peau dans son travail dans sa relation avec ses enfants aussi et enfin moi ça a vraiment changé beaucoup beaucoup de choses et justement la question que j'avais posée c'est est-ce qu'on fait que de la enfin est-ce que ça n'a pas que dans le sport est-ce que c'est que de la préparation mentale ou ça ? non 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 carrément pas carrément pas en fait je pense que on se rend compte que le enfin moi je me suis dit plusieurs fois euh en fait on fait un travail psychologique et à des fins sportives mais pour moi ça a été un chantier personnel surtout à tout point de vue et une fois que j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait à nettoyer de ma vie dans mon enfance dans mon adolescence dans plein de moments et que je me suis rendu compte que ben voilà que ça y est quoi j'étais j'étais alignée moi même je sais qui je suis j'avais de la peine avant à me dire ben voilà je suis cavalière j'ai rendu une écurie ben j'avais presque honte de le dire quoi et maintenant je me dis mais en fait ça fait 7 ans que je fais ça et je suis bien avec ça quoi et d'ailleurs je me suis inscrite pour passer mon diplôme que j'aurai bientôt ok pour passer le monitorat comme si je n'osais pas donner des cours alors qu'en fait je pense que j'ai un bien meilleur niveau que plein de gens qui donnent des cours et du coup ben là je l'aurai bientôt enfin je ne me pose même pas la question en fait je suis sûre que vous l'aurez donc voilà c'est cool wow top et enfin la question que je pose assez souvent c'est est-ce que tu pensais qu'on pouvait changer aussi rapidement et peut-être autant en profondeur ou c'est que de la surface à faire des outils de respiration non ben moi ça a été un changement vraiment profond après je pense que ça a été aussi profond et ça a aussi bien marché et je pense que c'est aussi pour ça peut-être que j'avais été sélectionnée pour le programme parce que je crois que tu ne prends pas non plus n'importe qui pour moi j'étais déjà dans une démarche d'introspection de travail sur moi de comprendre qui j'étais de me sentir mieux dans ma peau de m'accepter d'être capable de m'aimer telle que je suis et ça c'était quelque chose que ben tu vois avant j'aurais été incapable de dire cette phrase ouais ça c'est ben ça change tout quoi ça change tout clairement cool ben écoute est-ce que tu question est-ce que tu recommanderais ce mot grave et si oui pourquoi non pas du tout ben oui évidemment c'est clair je pense qu'il y a beaucoup de gens que ça aiderait moi je sais que quand en fait c'est assez ouf parce que ça te permet de prendre un tel recul sur plein de situations que maintenant quand j'écoute les gens parler je me dis ah mais non mais en fait là il faut que tu dépolarises ça et tu verras ce sera fini si on a tu dépos quoi ben tu dépolarises voilà enfin c'est pas compliqué en fait mais c'est clair mais je pense qu'il faut être prêt à il faut être prêt à faire le ménage sur sa personne quoi ah c'est clair c'est pas facile je pense qu'il faut avoir la démarche personnelle elle est nécessaire pour que le programme marche en plus en plus ouais c'est clair c'est pour ça qu'aujourd'hui on prend pas n'importe qui et qu'on valide cool bah écoute Emily merci merci beaucoup pour ta confiance que tu m'as accordé pendant ce programme pour ce témoignage aussi qui pourra inspirer d'autres personnes à venir rentrer dans ce programme et maintenant je sais pas si t'as un dernier mot j'allais dire un truc bidon du style l'important c'est pas qui tu es mais qui tu deviens c'est pas de moi non je pense que l'important c'est c'est vraiment de enfin je dirais si quelqu'un a envie de s'inscrire sur ce programme il faut qu'il se demande s'il est prêt à vraiment se regarder dans le miroir boum et s'il est prêt à aussi à regarder la bonne personne qu'il peut devenir ouais aussi parce que des fois on se dit ah ouais moi je suis prêt à avoir tous mes défauts moi j'étais un peu dans cette démarche là moi j'étais vraiment dans une démarche où je pouvais me voir bah ouais je voyais que mes défauts en fait donc c'était un peu le problème en réalité et en faisant le programme je me suis dit bah en fait j'ai pas que les défauts et en fait même quand je fais des trucs mal bah ça a des bénéfices même quand quelque chose ne marche pas dans le sens que je voulais ben ça veut pas dire que c'était mauvais pour moi ou mauvais pour les autres et je me suis rendu compte en fait que même dans ma vie par rapport à des amis par rapport à des fois j'avais un peu le défaut de dire enfin d'être peut-être trop franche ou de dire quelque chose qu'on m'avait pas demandé et en fait je me suis rendu compte que ben du moment quand je le fais avec une bonne intention c'est vraiment en général positif pour les gens même s'ils étaient pas prêts à l'entendre sur le moment mais après coup enfin voilà après avoir réfléchi à ça aussi je me suis rendu compte que le fait de se sentir mieux soi-même ça aide aussi les autres c'est clair ok et enfin maintenant du coup les gens les personnes qui regardent cette vidéo est-ce qu'ils peuvent te retrouver retrouver ton écurie moi je vais mettre le lien ben moi je suis enfin voilà s'il y a des gens qui ont des questions qui veulent en discuter et tout ben volontiers moi je suis disponible pour en parler après ben par rapport à l'écurie il y a le site internet donc écurie des milles avec milles éclenchées et puis ben voilà la suite la suite sur les prochaines années l'avantage c'est que les cavaliers on a une longue carrière devant nous on est pas pressés par le temps et c'est ça qui est top donc on va suivre ça de près cool super merci merci beaucoup emilie pour ce témoignage et puis à très bientôt alors à bientôt ciao